Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Mercato dans laquelle on va parler d'une grosse info qui nous a été révélée par le goût du Mercato Fabrizio Romano qui nous informe que le buteur serbe de la Juve, Duzan Blavich, serait l'une des pistes du Paris Saint-Germain au poste de numéro 9. Dans cette vidéo, on va voir à quel point il est possible de voir le serbe s'engager avec le Paris Saint-Germain dès cet été en prenant en compte tous les points de vue concernés. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour que tu ne rates rien de nos vidéos quotidiennes en cette période de Mercato. Et sur ce, nous on commence sans plus tarder. On le voit depuis l'ouverture de cette période de transfert, le club de la capitale est particulièrement actif sur le marché des transferts et après les officialisations de Skriniar, d'Hernandez, d'Ugarte, d'Ascensio et de Kanginli, Luis Campos n'est toujours pas rassasié car il y a toujours cette question du numéro 9 qui n'est toujours pas bouclée. Et c'est là que j'en viens au sujet de la vidéo, c'est-à-dire l'intérêt du PSG pour Duzan Blavich. Premièrement, ce qu'il faut préciser, c'est que Fabrizio Romano a bien mentionné le fait que l'international serbe faisait partie des 4 pistes du PSG au poste de numéro 9. On peut donc imaginer que dans ces 4 pistes figurent Kolomani, Gonzalo Ramos et donc logiquement un dernier attaquant. D'ailleurs, on a déjà parlé de ces 2 joueurs récemment dans 2 autres vidéos, donc si vous voulez plus de détails à leur sujet, n'hésitez pas à aller voir ça si ce n'est pas déjà fait. Mais pour revenir sur Duzan Blavich, il est vrai que son profil présente de sérieux atouts. On est sur un jeune joueur de 23 ans qui a des qualités indéniables à la finition. Il a en plus déjà une certaine expérience puisqu'il a déjà disputé la Champions League et il a déjà su évoluer sous un contexte avec une pression considérable à la Juventus. Et même s'il sort d'une saison assez difficile, sa première saison à Turin était très satisfaisante individuellement parlant et évoluer sous les ordres de Massimiliano Allegri est une chose assez dure pour un attaquant. Et nul doute que Luis Enrique saura exploiter bien mieux son talent. En ce qu'il en est du principal concerné, il souhaite absolument quitter la Juventus et le projet du PSG autour de Luis Enrique l'attire énormément. En ce qu'il en est de son club, la vieille dame serait prête à laisser filer Blavich car les Turinois ont un besoin urgent consistant à renflouer les caisses après les différentes affaires et sanctions qu'ils ont dû subir au cours de la saison passée. Mais attention, la Juventus ne vendra pas Blavich à n'importe quel prix. On parle actuellement de 70-80 millions d'euros pour céder l'ancien de la Fiorentina. Le montant n'est pas forcément un problème pour les Parisiens car s'attacher les services d'un top numéro 9 de classe mondiale comme les autres joueurs que j'ai cités précédemment coûte cher et les 200 millions d'euros à la disposition de Campos pour renforcer le secteur offensif devraient suffire pour s'attacher les services d'un numéro 9 et d'un autre élément offensif qui pourrait être Bernardo Silva ou un autre joueur si la piste du Portugais échoue. Par contre, le majeur inconvénient du dossier est la concurrence de plusieurs autres cadeaux européens. En effet, Fabrizio Romano indique que Chelsea et le Bayern de Munich auraient déjà entamé les discussions avec le joueur tandis que le PSG n'aurait quant à lui toujours pas entamé de démarche. Vous l'aurez compris, le club de la capitale n'est pas en pôle sur le dossier et s'il se décide à se lancer définitivement dans des négociations il ne faudra pas perdre de temps car les autres cadeaux ne feront pas de cadeaux pour Blavich. Après, comme je l'ai dit avant, le PSG a d'autres joueurs dans son viseur donc ça ne serait absolument pas dramatique si Vloovic venait à rejoindre un autre club que le PSG qui devrait de toute façon s'attacher les services d'un top numéro 9 dans les prochaines semaines. En tout cas, ça fait plaisir de voir le Paris Saint-Germain aussi investi dans cette période de mercato et on espère voir les fruits de ce travail sur le terrain mais en tout cas, le club de la capitale se sera donné les moyens de le faire. Je pense que j'ai fait le tour sur le sujet Vloovic au PSG j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas, faites-le nous savoir en vous abonnant, en likant cette vidéo et en activant la cloche de notification et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao